Aujourd'hui on est sur mon bureau en fait je voulais vous faire un petit tuto donc comment faire des vidéos d'extrêmement bonne qualité et ça ça commence bien sûr par un bon logiciel de record donc ce que je peux vous conseiller comme logiciel de record il y a open broadcaster software qui est totalement gratuit pour ceux qui ne veulent rien craque après ça si vous voulez un tuto pour savoir comment le setter ne me demandez pas et d'ailleurs je ne peux pas vous le monter parce que je ne l'ai pas je ne l'utilise pas ensuite je vous recommande fortement pour les records pour ceux qui sont des détenteurs de cartes graphiques nvidia donc geforce experience donc c'est shadow play qui s'appelle le logiciel il permet de record vous perdez même pas un fps c'est la qualité in game c'est vraiment magnifique et c'est d'ailleurs avec ça que je record et donc cette vidéo va c'est pendant deux parties comme tuto record et un autre pour pour le montage pour savoir quel rendu donner donc dans les options bon là je suis en train de record donc je peux rien modifier mon gestion de la qualité le mode et tout donc vous voyez c'est ici que j'ai mis moi personnellement j'ai mis la qualité in game 60 fps et tout donc ce c'est pour shadow play et si vous avez une carte graphique amd je vous recommande fortement d'y aller avec fraps ou mire les actions donc c'est à vous de chercher ensuite les cracks donc frappe je l'ai mais il me sert pas à grand chose personnellement vu que j'utilise shadow play mais il peut dépanner encore donc voilà mes settings de fraps donc c'est les settings que je vous recommande et je vous recommande cette version le 3.5 pour canon 19 pour avoir cette option là et la décocher parce que les nouvelles versions l'ont pas et à chaque 4 gigas ça va séparer votre vidéo et ça peut être chiant au montage ensuite deuxième étape c'est le montage et c'est là que ça devient plutôt intéressant donc j'avais préparé un petit truc donc qui n'est d'ailleurs pas là donc c'est vrai j'ai oublié de sauvegarder quel qu'on suit donc c'est tout simplement une vidéo c'est à l'os balle front qui va sortir demain et je vais vous montrer comment on fait un bon rendu vidéo donc un rendu vraiment parfait avec la qualité à fond et rapide je vais juste faire le montage en même temps voilà je suis vraiment cool ok génial voilà on appelle ça un montage de bs mais c'est comme ça que ça marche donc déjà première étape vous faites le rendu vous allez right click sur vos vidéos donc moi j'en ai deux par exemple vous cliquez sur propriété et vous allez désactiver leur échantillonnage déjà ça rend le rendu plus lent et en plus ça fait un flou donc c'est dégueu et vous faites la même chose pour votre vidéo initiale désactiver et ok fait que vous avez bien compris propriété en faisant right click comme d'habitude ensuite là une fois que c'est fait vous pouvez sauvegarder et vous pouvez aller essayer d'aller faire votre ben essayer vous pouvez aller faire votre rendu exemple votre montage était emmené vous allez sur l'onglet rendu si vous ne trouvez pas ici vous allez dans fichier et rendre en tant que et là moi j'ai déjà mes options déjà faites je vais vous montrer comment avoir ces options là donc c'est en point mp4 c'est un format assez universel donc vous êtes dans non pas là dedans on va y aller en décochant on va aller dans sony tablette 1080p personnaliser le modèle et ici c'est là que c'est très très important donc déjà vous gardez hd 1080p vous mettez élevé vous mettez 60 pour 60 fps là c'est d'autoriser la source ajuster la fréquence d'image vous le cochez parce que si votre truc tombe à 40 fps faut que le son suive avec ensuite ici vous allez mettre débit binière constant et vous allez le mettre à 50 millions donc pour c'est ça que youtube prend donc youtube il pense soit ça et si vous avez vraiment une capacité de upload de merde vous descendez à 28 millions ensuite nombre de tâches vous touchez pas il fallait cocher rendre en utilisant cuda si disponible pour avoir un rendu plus rapide et qui ne lagera pas donc vous pourrez exécuter d'autres tâches en même temps sur votre pc ça peut être génial parce que sinon on fait un rendu pas pour rien faire d'autre c'est chiant ça vous laissez comme ça donc 48 milles et c'est le doux s'il n'est pas laissez là dessus parce que sinon ça va juste pas fonctionner et oublie pas d'inclure l'audio à moins que vous en vouliez pas mais voilà pour le reste vous touchez pas tout est déjà bien parfait donc c'est par un petit projet c'est par un petit projet et ça que vous laissez comme ça pour les couleurs et tout fait ok et là ça vous crée un nouveau fichier donc moi je n'ai déjà un c'est la même chose je l'ai juste renommé youtube 1080p donc avant de commencer le rendu soyez bien sûr que vous êtes en optimiser complet et vos options ici puisque comme j'ai dit on a mis sur utiliser les paramètres de rendu donc vous mettez ça en 32 bits on veut quand même avoir de la 32 bytes pas de la 8 bytes vous mettez ça en optimiser gosier bon ça c'est vous qui choisissez parce que là je vois aucune différence et ça vous laissez à aucun donc on veut pas de de flou de mouvement dans les vidéos 60 fps 1920 par 1080 pour 1080p l'audio fait mettre à fond ça ça dérange pas vous le mettez au maximum que vous pouvez et que ça vous tente de mettre et ensuite vous allez ici effet optimiser complet pour avoir vraiment la qualité au maximum on sait où on va aller le buter ce petit con voilà donc moi qui insulte des gens et maintenant vous avez terminé vous faire enregistrer au cas pour que tout soit bon vous faites ça rendre et votre rendu va commencer tout simplement et ça va faire une super bonne vidéo en 1080p 60 fps de très bonne qualité avec un audio de très bonne qualité aussi et tous les montages n'auront aucun lag vous pouvez faire n'importe quoi dans votre montage ça va être super et c'est pas comme l'ancien tuto je crois que j'avais fait il y a plusieurs mois de cela et même un an je crois dans les options de rendu qui était beaucoup plus rapide à faire comme pour upload vu que les vidéos devenaient étaient beaucoup plus compressés mais pouvaient avoir parfois des bugs donc d'ailleurs vous pouvez le remarquer sur certaines de mes vidéos irl où il y a peut-être des baisses d fps en fait c'est pas la gopro qui faisait ça c'était le rendu et donc si j'aurais la chance d'avoir mon pc d'aujourd'hui autrefois j'aurais fait ça avec le rendu que je fais en ce moment pour avoir la meilleure qualité que possible donc j'espère vous a plu c'est cette vidéo j'espère que c'était rapide vous leur passerez si vous n'avez pas compris et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires vous abonner laissez un j'aime c'est vraiment un tuto rapide que je voulais faire vu que il y a des gens qui ont parfois de la difficulté à faire des vidéos de très bonne qualité malgré que c'est pas un manque de vouloir ni un manque de moyens c'est juste qu'ils savent pas comment nécessairement donc maintenant vous le savez fait que c'est mes options rendues merci et bonne journée likez